KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, abonnez-vous au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49. Chers jeunes, cet investissement est à vous. Vous devez le préserver, vous devez le sécuriser, vous devez le gérer de manière rigoureuse. Mais, M. le ministre, j'ai très bon espoir. Ces jeunes sont conscients des enjeux. Ils sont engagés, ils sont bien formés et je ne doute pas, en un seul moment, que les objectifs que nous sommes en train de viser à travers ces dispositifs soient à temps. J'en suis persuadé. Nous irons peut-être au-delà. Aujourd'hui, nous avons une phase pilote, comme il l'a dit, où il y a de l'horticulture, de l'arboriculture, de l'aviculture. Mais rien ne nous empêche demain de trouver des bassins piscicoles. Rien ne nous empêche de trouver demain des dispositifs d'embauche bovine, ou ovine, etc. Donc, c'est une ferme en devenir. Et nous pensons que ces jeunes sont capables de prendre en charge. Monsieur le ministre, dans le cadre du programme Khéou Ndawini, Monsieur le Président, la République a mis en place des ponts d'emploi entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et c'est à travers ce dispositif que tous ces jeunes ont été inscrits sur le système d'information sur le marché de l'emploi, qui est géré par l'ANPEJ, donc sur le secteur général. Ils ont été reçus, profilés et ils ont été orientés vers la DRFJ pour bénéficier de financements. Donc, la problématique du fonds de roulement est déjà en route. Mais au niveau de l'ANPEJ, nous disposons de ressources humaines de qualité capables de les accompagner du point de vue de renforcement de capacité sur plusieurs domaines allant de l'entrepreneuriat à l'éducation financière. Donc, de ce point de vue, c'est cette approche holistique que nous proposons pour rendre cette ferme plus performante. Monsieur le ministre, nous avons encore des terres, nous avons encore des jeunes motivés et compétents qui veulent vous accompagner dans la mission délicate que M. le Président de la République a bien voulu vous confier et dont vous vous acquittez avec brillant. M. le ministre, en 2012, nous étions à 1,130,000 tonnes de céréales dans ce pays. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de 4 millions de tonnes et à 5 millions de tonnes, nous avons atteint l'autosuffisance. Nous vous félicitons, M. le ministre, pour votre vision, votre abnégation et votre capacité de travail et l'équipe qui vous accompagne. M. le ministre, je voudrais enfin terminer pour saluer mes collègues maires du département de Nyon. Ici présents, pour tous les efforts de discussion, de dialogue que nous faisons, que nous partageons pour prendre en charge la problématique de l'intercommunalité. vous les voyez, ils sont tous ici. Le maire d'Indrabe Escal est là, le maire de Kermabé Diahou est là, le maire de Dabali est présent, le maire de Kermondongo est présent, tous les maires, celui de Wakungbune est présent, donc nous sommes persuadés que la problématique sera prise en charge par ceux qui représentent les populations à la base. Donc, je vous demande de nous accompagner, nous sommes déterminés, nous vous remercions et nous remercions toute la délégation qui vous accompagne. Assalamualaikum. Merci. Merci. M. le ministre, Nous sommes tous les membres de tous les pays. Nous en sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres de l'Aïdame. Nous sommes tous les membres de l'Aïdame. Nous sommes tous les membres de l'Aïdame. Nous sommes aussi le directeur général Anida. Ce que nous avons fait, nous avons fait l'administration pour la famille de l'OEU. je ne peux pas vous dire, je suis en train de voir à deux ans qui sont en train de faire pour faire la forage et faire la brique et faire les choses que nous devons voir donc si vous le faites vous avez besoin parce que je vous ai dit que vous ne pouvez pas donc je suis le directeur général je suis le directeur général Et on va vous faire en sorte que les gens s'appellent. Je pense que vous vous enchez la personne, je vous encherai la même chose. Je vous enregistre. Je vous enregistre. Je vous enregistre. Je vous enregistre. J'ai hâte de faire des choses. Monsieur le Préfet, je vous enregistre. C'est ce que je veux dire. Ce qu'on parle, c'est qu'il n'y a pas de décevoir. Dans quelques mois, nous devons nous raconter les filles. C'est ce que je veux dire. Monsieur le ministre, c'est ce que je voulais dire. C'est un cadeau. Mais avant que je me rends compte que notre père, le président Moussa Fadjes, était une maison. Elle a été une maison. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de vie. Mais c'est ce que je veux dire. Ce qu'on a dit, c'est que je me représente. Donc, c'est la mère qui a été le président Moussa Fadjes. Il a été bénéficié et félicité. Il a été bénéficié par la famille. Il a été bénéficié par les collègues de l'eau et de la sinistro. Monsieur Serine Béjian. Il a été bénéficié par le Japon pour le faire. Dieu t'a fait les météos. Il a été bénéficié par les météos. Et le Dakar a été beaucoup plus fort. Il n'a pas de problème à la tête. Mais il est là. Il a été là-bas. Donc, je ne suis pas là-bas. Il est là-bas. Il a été réunis. Il a été réunis. Il est humanitaire et il est réunis. Il a été réunis. des élus de la région de Kaulak, en particulier ceux du département de Nioro, le maire de Kermadjabel, le maire Abdou Ndiaï, le maire de Dabali, je ne pourrais pas les citer tous, mais en tout cas, je remercie tous les maires et les présidents de conseil départemental de la région. Je remercie aussi les opérateurs de Kaulak qui ont bien voulu nous accompagner. Je remercie les guides religieux qui nous ont accueillis et priés pour nous. Je voudrais aussi saluer un homme que tout le Sénégal connaît, le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Nias. Je voudrais aussi saluer mon collègue et ami, mon grand frère, M. Serigne Baitiam, qui n'est pas présent pour des raisons que le maire a évoquées tout à l'heure. Je voudrais aussi saluer des amis de Kermadjabel, Moustapha Sourna, professeur de mathématiques, qui est mon promotionnaire. Il y a Atman Mbou, qui est au ministère de la Santé, qui est mon promotionnaire aussi. C'est des gens avec qui j'ai partagé l'université de la première année jusqu'à la maîtrise. Maintenant, ceci étant, nous sommes au troisième jour de notre visite, de notre tournée. Hector Darachid, qui lui-même a dit que l'année dernière, c'est en vendant son mille qu'il a acheté une voiture qu'il nous a montrée. Et que cette année, en tout cas, espère-t-il qu'il pourra peut-être acheter un avion. Bon, ça va être difficile, mais il y a de l'espoir. Ça prouve que cette année, il a beaucoup plus d'espoir que l'année dernière. Après Fas Barigo, nous sommes allés constater que le riz de Plateau est en train de gagner des galons dans la région de Kowalak, en particulier dans la commune de Corsocé, où nous avons visité trois hectares de riz de Nerika 6, magnifiques, qui sont comparables à ce qu'on voit, par exemple, dans des parcelles dans les pays asiatiques. Donc, cela confirme que l'autosuffisance en riz, c'est possible, puisqu'on peut cultiver du riz partout au Sénégal. Après cela, c'est avec un énorme plaisir que je suis venu ici à Korma Diabelle visiter une ferme Ouarui. Je disais au DG de l'Anida que je félicite que c'est la première fois quand même que j'inaugure une ferme Ouarui. J'ai déjà vu les fermes Nathangé. Et là, comme ils l'ont tous expliqué, ce modèle, c'est un modèle qui est ancré dans notre histoire, dans notre sociologie. Et donc, c'est un modèle que nous croyons durable, qui pourra nous permettre d'avoir des villages modernes autour de nos valeurs, des valeurs d'autosuffisance, des valeurs de production, puisque maintenant, on a vu que le Pintimi, qui s'appelle Dienkou, chez nous, au Fouladou, les jeunes pourront peut-être là-bas regarder bientôt les matchs de Coupe du Monde sans se déplacer. En rentrant du champ, ils pourront regarder des matchs de Coupe du Monde. Et je pense que si toutes ces commodités sont sur place, et c'est la volonté du président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent, et dans le cadre aussi de sa volonté d'avoir une équité territoriale dans les faits, pas seulement dans la théorie, et je pense que, ici, en tout cas, ce modèle, comme on a dit, c'est un modèle à multiplier, et l'ANIDA a déjà dit qu'ils ont prévu, je pense, une dizaine de fermes au Harui, et plus de 1 000 fermes au niveau du... dans le cadre du Héyundaoui. Nous disons aux bénéficiaires que ceci, c'est peut-être une nécessité pour le gouvernement du Sénégal, cet investissement, mais c'est une chance pour eux. Donc c'est à eux de la saisir. Et il n'y aura pas, par exemple, de laxisme. Quant au bon fonctionnement de cette ferme, M. le maire Abdelhaï Djata s'est engagé, et donc, nous pensons que, avec l'accompagnement du préfet et du sous-préfet, cette ferme, d'ici quelques mois, quand nous reviendrons, en tout cas, pourra donner les premiers résultats. Et c'est comme ça qu'on pourra mettre une ferme à Kermaba, qu'on pourra mettre une ferme dans d'autres contrées du Sénégal, le Fouladou ou dans l'eau à l'eau. Donc, nous disons, en tout cas, qu'aux jeunes qui sont là, qu'ils ont un grand, en tout cas, défi. C'est le défi de montrer que cette agriculture moderne, l'agrobusiness, dont appelle de tous ses vés le président de la République, est possible ici, à Kermabaï, donc possible partout au Sénégal. Donc, nous avons entendu leur engagement par l'intermédiaire des représentants des bénéficiaires. Nous avons confiance qu'en tout cas, ici, à Kermabaï, ils n'achèteront plus les légumes ailleurs, qu'ils n'achèteront plus les poulets ailleurs et que leurs jeunes, en tout cas, pourront d'abord assurer ici l'autosuffisance dans tout ce qui est produit horticole. Et c'est ce qu'on veut pour l'ensemble du pays. Je vous remercie. KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, abonnez-vous au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.